bonjour à tous ici le télévisateur et soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire d'écran une fois n'est pas coutume nous allons dévier du sujet et parler de télévision autrement aujourd'hui j'ai eu envie de vous expliquer un terme fréquemment utilisé dans le petit écran mais dont on ne connaît pas vraiment l'origine je le ferai je pense de temps à autre nous allons donc revenir sur l'histoire du terme accident industriel allez c'est parti terme télévisuel inventé à l'origine par patrick le lait président de tf1 de 1988 à il désigne un immense échec d'audience cette phrase a été prononcée pour la première fois en juin 1995 lors d'une conférence auprès d'analystes financiers à propos de christophe de chavannes suite à l'échec de son émission quotidienne coucou et à sa suppression annoncée pour remettre cette phrase dans son contexte écoutez bien ceci lassé et fatigué après deux ans de déconnade christophe de chavannes souhaite arrêter son émission coucou c'est nous pour investir le créneau ultime celui fantasmé par tous les animateurs le prime time TF1 n'était pas très emballé à l'idée et aurait largement préféré continuer coucou c'est nous qui après avoir mis quelques semaines à décoller a fini par trouver son rythme de croisière mais elle accepte la proposition et va même jusqu'à laisser à deux chavannes la case du jeudi soir habituellement dédié aux séries policières c'est le début du renouveau il se nomme tout le tout team tout le tout team est un coucou c'est nous xxl il en reprend les mêmes ingrédients des personnes autour d'une table avec un invité et des happenings c'est exactement la même chose que coucou c'est nous mais en prime time et bah justement c'est peut-être ça le problème l'émission n'apporte rien de nouveau et les audiences s'en ressentent dès son lancement elle est systématiquement battue par envoyé spécial sur france 2 le contenu de la première émission avec un deux chavannes déguisé en hamburger dans un système digestif géant fut adoubé formidable par etienne moujott directeur de l'antenne le soir de la diffusion ce même contenu sera qualifié par ce dernier de merdique le lendemain à 9h lors des résultats d'audience l'audience justement de cette première émission était pourtant de 5,2 millions de téléspectateurs un score rare de nos jours sur tf1 à part pour Koh Lanta suite à ce qui est officiellement considéré comme une déculottée après le quatrième numéro l'émission est mise en pause le temps de quelques semaines ce qui rend furieux christophe de chavannes il obtient de tf1 la lecture d'un communiqué aux 20 heures le soir de la déprogrammation dans lequel il annonce refuser de reprendre l'émission et attaquer en justice la chaîne de vous à moi cela ressemble plus à une excuse bidon de tf1 pour arrêter les frais de l'émission actuellement le juste prix version la gaffe est aussi en pause depuis cinq ans pour mieux revenir prochainement des exemples comme cela il est facile d'en trouver pour revenir au sujet un terrain d'entente fut rapidement trouvé et il fut décidé que l'émission coucou c'est nous reviendrait en accès sous le nom de coucou dès le mois de janvier 1995 dans les familles on disait un pépin on a eu un pépin ensemble on a résolu et comme dans toutes les familles à des moments où le thon monte un peu plus haut qu'on ne voudrait et puis après on se retrouve elle se substituera alors aux séries américaines qui occupaient ce créneau horaire faute d'un remplaçant à coucou c'est nous nagui avait à l'époque été approché par tf1 pour reprendre la case mais avait refusé la proposition pour rester sur france 2 et y produire n'oubliez pas votre brosse à dents malheureusement pour christophe de chavannes le mal est fait les téléspectateurs ne l'attendent plus et l'audience a migré vers michel drukker et son studio gabriel de france 2 qui le battra désormais en permanence il fait alors moins bien que les séries américaines diffusées quelques mois auparavant c'est la catastrophe c'est vraiment la caca la cata c'est là c'est la catastrophe tf1 va même plus loin en indiquant que l'erreur de parcours de 2 chavannes a fait perdre 1,5% de la part d'audience totale de la chaîne rien que ça et comme moins d'audience c'est moins d'argent voici là un magnifique accident industriel à l'époque et c'est toujours le cas l'audience compte plus que tout pour tf1 première chaîne d'europe avec le recul l'audience n'était pas si mauvaise mais quand on est habitué à faire 40% de part de marché en faire 37 et c'est la panique assurée au siège de la boîte à coups pour illustrer ce propos voici mon joker droit d'auteur je vais donc vous présenter un reportage sur la télé des années 90 julien courbéille il parle de sacré soirée et propose un comparatif intéressant sur le fonctionnement des audiences à tf1 sacré soirée s'essouffle mais comme toute émission au bout de deux de six ans en hebdo en prime quand on dit baisse audience c'est comme si le paris saint-germain gagne 6 0 et la semaine d'après il gagne 4 0 et il ya une réunion de crise c'est de ça dont on parle donc il ya eu des études et des réunions peut-être que l'arrêt au milieu de jean-pierre foucault il va falloir lui changer de look on en était là quoi ce besoin de se dire on va rajeunir en mettant de temps en temps un petit jet ça se passe pas comme ça six mois plus tard sacré soirée sera sacrifié sur l'autel d'un audimat devenu l'ultime arbitre des chaînes privées et oui on en était vraiment à ce niveau là le lien du reportage est dans la description coucou sera remplacé dès la rentrée suivante par les news animé par laurent ruquier une parodie de journal télévisé un autre accident industriel mais plus gros que le précédent puisque l'émission ne sera à l'antenne que cinq jours le terme d'accident industriel est toujours utilisé de nos jours principalement par les sites médias il désigne une émission sur laquelle on avait fondé beaucoup d'espoir mais qui fera finalement un gros flop un gros bide un gros four enfin bref qui aura touché le fond la télé réalité carré vip avec 3i l'émission pour tous de laurent ruquier encore lui ou encore jusqu'ici tout va bien de sophia haram sont des exemples plus récents d'accidents industriels de chavannes quant à lui malgré quelques tentatives sur tf1 france 2 ou même sur canal plus il mettra près de dix ans à 100 m et puis ben d'un cul la balayette et après avoir mis une perruque dans l'émission de la décadence nice people sur laquelle on ne s'attardera pas il trouvera son salut en relançant la roue de la fortune en 2006 toujours sur tf1 celle la même qu'il avait remplacé avec coucou c'est nous la juge en ringarde la boucle est ainsi bouclée c'est quand même beau le monde de la télévision et voilà j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la proposer ce format me permet de vous distiller des petites anecdotes qui n'auraient pas forcément la place dans des vidéos plus longues ou également a priori d'être plus régulier sur youtube enfin j'essaye j'étais ravi de vous retrouver sachez qu'un pouce bleu un commentaire un partage ou folie un abonnement me ravirait encore plus on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo allez bye bye